Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venez vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une merveilleuse journée, c'est une journée tous les jours, et la possibilité de se programmer pour une journée miraculeuse. J'ai passé une nuit un peu bizarre, j'étais un peu dans de la brume ce matin, en me réveillant, parce que ça conditionne le matin, quand on se réveille, ça conditionne toute notre journée, donc c'est important de se centrer, de faire de la méditation le matin, se concentrer, se relaxer, savoir qu'est-ce que la vie attend de nous aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut faire pour servir la vie tous les matins. Je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques idées, j'espère que tout ça résonnera avec vous, et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le karma, il faut arriver à s'affranchir du karma, savoir que la loi de l'amour transcende la loi du karma, c'est arriver à équilibrer tous ces souvenirs, toutes ces mémoires cellulaires qui peuvent revenir encore dans notre conscience, ce que l'on doit comprendre c'est être abandonné, c'est le surrender, c'est le lâcher prise, ce que l'on doit faire c'est le sens de la vie, on doit se trouver le sens de notre vie, et pour ça le sens de notre vie est relayé avec nos plans d'âme, avec ce qu'on est venu faire sur Terre. Plus on arrive, de nouveaux sens se révèlent constamment, ainsi que de nouvelles valeurs quand on se tourne vers cette présence intérieure, ce guide intérieur, on a tous un guide intérieur qui nous a parlé, les clones, les clones et les reptoïdes qui ont déconnecté avec cette présence du divin à l'intérieur d'eux, mais sinon tout le monde a cette présence du divin, de l'amour à l'intérieur, tout le monde recherche l'amour d'une manière ou d'une autre, et l'aboutissant c'est la confiance, c'est la trust, c'est la confiance, il faut avoir confiance que ces choses qu'on nous commande de faire, qu'on nous demande de faire sont pour notre plus haut bien, donc il faut apprendre à lâcher prise sur toutes ces autres choses qui ne servent plus de notre plus haut bien, donc voilà, savoir que l'ascension est en train de se passer, tout va très bien en réalité, on est en train de devenir notre moi supérieur, de plus en plus chaque jour il faut accepter le fait qu'on est en train d'intégrer ces parties de notre âme, ces parties de notre moi supérieur, comprendre aussi que le monde, le fait qu'on vit dans un monde aussi chaotique, aussi imparfait soit-il, nous permet de réaliser cette lumière, ça nous sert à un niveau très très puissant parce que ça nous permet justement de rester juste vis-à-vis de l'injustice, de rester bien bon par rapport aux choses qui ne sont pas bonnes, donc ça nous permet de nous auto-déterminer pour devenir éventuellement, devenir cet amour inconditionnel qui est l'essence de la vie dans les plans ascensionnés. Donc oui, parce que bon, tous les jours il y a des, ces nouvelles énergies nous testent, ce qu'il faut c'est d'essayer de comprendre quelle est notre place, quel est notre rôle, quelle est notre mission dans ce procédé d'ascension, au plus on arrive à s'intégrer, au plus on va trouver une vie qui va être gracieuse et libérée. Des fois ça peut être, il y a commencé une séparation des mondes, c'est-à-dire c'est de plus en plus difficile de communiquer sur l'ascension à des gens qui ne l'ont pas choisi, donc il faut les laisser aller dans leur voie, ces gens qui n'ont pas choisi l'ascension, qui sont des voies égocentriques et qui ne cherchent pas à adresser ces programmes intérieurs. Et la seule manière de les adresser c'est de rester poli, rester joyeux, rester doux, rester gentil, rester bon, pour quand même leur montrer un petit peu que ne pas répondre sur le niveau de conscience qui peut être proposé si ce n'est pas, si ce n'est pas, si ce n'est pas, si la vibration n'est pas celle de l'amour, de la fraternité, de la joie, du respect, donc il faut rester respectueux même vis-à-vis des gens qui n'ont pas encore cette conscience, savoir que bon, cette planète c'est votre planète, l'humanité c'est votre peuple, c'est votre univers, cette humanité c'est vos enfants depuis un point de vue divin, donc il faut avoir la patience, de l'amour, même quand on est parent, même si nos enfants font des bêtises, on les aime quand même, donc c'est un petit peu la position de Dieu, c'est-à-dire il aime tous ses enfants, je suis là pour exprimer certaines idées, pour clarifier certaines choses, et bon, donc il y en a qui ont choisi de rester dans la troisième dimension, qui n'ont pas choisi d'évoluer vers quelque chose de plus intégré, donc il faut laisser cette séparation se faire en essayant quand même de guider un petit peu, il faut être gentil avec tous, mais surtout être gentil vis-à-vis de tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui ont choisi aussi l'ascension, donc pour aller les encourager, les guider, leur permettre de comprendre que bon, on se rapproche de jour en jour vers ce point de libération, parce qu'il y a des énergies très puissantes qui commencent à arriver, qui arrivent dès maintenant, mais qui vont être encore après l'éclipse du 16, à partir d'entre eux, mais elles arrivent dès maintenant, c'est-à-dire qu'on va passer cette éclipse de lune, après ça il y a le 26 juillet, c'est le nouvel an galactique, l'étoile de Sirius qui monte, et il va y avoir un climax, une sorte d'apogée au 8 août, à pouvoir retraverser ce portail galactique, et donc, après ça, ça va rester ouvert pendant quelques jours, il va y avoir une réactivation de toutes les grilles d'énergie supérieure, toutes les pyramides du monde vont être de plus en plus activées pour permettre ce hologramme collectif, et c'est Vénus, la planète Vénus qui va initier tout ça, parce qu'il y a des vérités supérieures, des révélations qui continuent à arriver, et si vous êtes ouvert à travers vos rêves, à travers vos intuitions, à travers votre vie de tous les jours, il faut essayer de calmer l'esprit mental pour pouvoir recevoir de plus en plus, il y a toutes sortes de révélations, il y en a aussi des révélations qui vont se passer dans les médias, c'est inévitable, il y a toutes sortes de résistances, ce qui contrôle les médias essaie d'empêcher ces révélations de sortir, mais personne ne peut empêcher l'ascension, empêcher la vérité de sortir, cette vérité va maintenant sortir, et savoir qu'au départ, il y avait 144 000 maîtres ascensionnés qui sont incarnés sur Terre pour amener cette ascension, mais maintenant, il y en a des millions, des millions de travailleurs de lumière, et donc, voilà, c'est important toujours de se tourner vers sa présence intérieure pour trouver cette information, ces révélations, savoir qu'on est tout proche de cette ligne d'arrivée, on va pouvoir arriver, moi je suis un bon sprinter, je n'arrive pas à courir sur des longues distances, on ne s'est jamais pu faire ça, mon père était recordman d'Europe du 60 mètres, quand il était cadet, il a été qualifié pour les Jeux Olympiques de Rome, c'est un excellent sprinter, j'ai hérité ça de lui, je crois qu'il était qualifié pour le relais 4x100 mètres, mais il n'avait pas pu y aller parce qu'il avait des examens, enfin bon, je suis un bon sprinter, mais pas vraiment un bon marathonien, mais ici l'ascension c'est un marathon, c'est vraiment un procédé qui est très très long, et on se rapproche de la ligne d'arrivée, on va comprendre toutes les choses qui nous avaient échappé par le passé, je vais tirer quelques cartes avec la case, j'espère que vous sentez cette arrivée, vous voyez la ligne d'arrivée, la fin du tunnel, la lumière au bout du tunnel déjà, sinon c'est juste une question de lâcher prise, de respirer, d'être patient, de se concentrer sur ces choses qui sont voulues, il y a des gens qui n'ont pas de rêve, il faut continuer à cultiver nos rêves, cultiver nos visions, cultiver notre, travailler sur nos idéaux, alors passé, présent, futur, qui leur est vu comme une seule, dans le passé c'est Dieu, c'est le Père, on a réalisé cette connexion avec l'amour, avec la source, actuellement c'est les galactiques, on reconnecte à notre nature galactique, et dans le futur c'est les vaisseaux, ça va être une grande aventure qui va commencer, une fois qu'un cycle est fini, il y en a un nouveau cycle qui redémarre, la source sur laquelle on travaille aujourd'hui c'est les arts, les arts c'est des créatifs, les arts ont été donnés pour nous embellir la vie, et l'aboutissant c'est les relations karmiques, on va pouvoir apporter toute cette relation karmique en harmonie, c'est-à-dire il y a des relations karmiques qui peuvent être un challenge, des difficultés des gens dans notre famille, dans notre entourage, il ne faut pas leur donner le pouvoir, passer plus de 15 secondes avec quelqu'un qui essaye de vous prendre votre joie de vivre, c'est inacceptable, il faut retrouver ses pouvoirs, il faut être poli, lâcher prise sur ces choses, s'ils doivent passer par des cycles difficiles, envoyer la lumière violette, une fois que la lumière violette a fait son travail, ça devient de la lumière blanche. Mais il y a aussi des relations karmiques positives, des choses qui sont voulues, qu'on a prévues, qui font partie de notre plan d'âme, donc on va trouver ces bonnes relations karmiques qui nous permettent d'avancer. Alors je vais parler un peu des tableaux, je vais chanter une chanson et puis tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Alors ici c'est un board, je ne sais pas si je peux peut-être le montrer un peu plus près, c'est pendant la période South Beach en 1992-93, j'habitais à South Beach, alors c'est des collages, c'est des collages de mode, c'était sur carton, c'est des collages de mode, et donc j'avais fait, c'était une période assez festive pour moi, et disons que j'aime beaucoup South Beach, Miami Beach, je vais y retourner, même si c'était une période assez difficile de ma vie, et c'est un tableau qui est inspiré par un poème de Baudelaire, de Charles Baudelaire, des fleurs du mal, qui dit « Comme un ange à l'œil fauve, je reviendrai dans ton alcove, et vers toi glisserai sans bruit parmi les ombres de la nuit, et je te donnerai ma brune des baisers froids comme la lune et des caresses de serpents autour d'une fosse rampant, quand viendras le matin les vides, tu trouveras ma place vide où jusqu'au soir il fera froid, comme d'autres par la tendresse sur ta vie et sur ta jeunesse, je veux régner par l'effroi ». Moi je veux régner par l'effroi. Bon Charles Baudelaire c'est un peu sombre quand même, c'est les fleurs du mal, donc il y a tout un côté un peu sombre chez Baudelaire, mais quand j'étais jeune c'est un livre qui avait beaucoup influencé, je trouvais ça très poétique, et quand j'écris de la poésie c'est assez baudelairien, il y a tout un procédé un peu baudelairien, j'ai tendance à écrire de la poésie, après des chagrins d'amour, je me console en écrivant de la poésie, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est des poèmes que j'envoyais généralement, je n'avais pas gardé de copie malheureusement. Mais enfin bon, bientôt j'espère pouvoir écrire de la poésie que je mettrai en musique, ça sera encore mieux. Et ici c'est un tableau sur l'astronomie, c'est des tableaux qui n'ont jamais, c'est des sortes d'agrégations de symboles et de noms qui représentent le 1120 planètes principales de notre système solaire, avec le soleil ici qui est représenté dans une lumière jaune et blanche, le soleil est jaune et blanc, il est plus jaune, il est jaune et blanc, et donc c'est Solaris, Solara, Helios et Vesta qui représentent les logos solaires, alors après il y a toutes les planètes connues de notre système solaire, Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune, Mars avec ses deux satellites, Phobos et Demos, il y a toutes sortes de petites planètes qui font partie de la ceinture d'astéroïdes, qui sont des marqueurs, qui sont des centres d'énergie, qui communiquent certaines énergies, qui sont connectées à des histoires mythologiques. Ici il y a le centre Jupiter qui a 63 lunes, mais ici je n'ai marqué que quelques unes, Io, Callisto, Ropag, Alimède, Métis et Saturne, ici avec quelques unes de ces lunes aussi, Mimas, Iapéduce, Rhea, Hyperion, Enceladus, Dion, ici il y a Neptune avec quelques unes de ces lunes, Protéus, Triton, Nérède, ici il y a Uranus avec certaines de ces lunes, Oberon, Titania, Umbriel, Ariel, ici il y a Pluton en bas, certains des astéroïdes trans-neptuniens, et donc toutes ces histoires, toutes ces planètes sont connectées avec des noms qui sont connectées avec la mythologie, qui nous informent un petit peu sur la nature de l'énergie qu'elle communique dans l'hyperespace de la quatrième dimension, pour ceux qui peuvent envisager le fait qu'il y a des dimensions supérieures de l'astrologie, qui conditionnent l'ensemble de la communauté humaine, éventuellement on doit s'élever au-dessus de ces choses pour être indépendant de toutes ces influences astrales, et intégrer et se servir des planètes pour intégrer nos pouvoirs, ces planètes nous donnent du pouvoir, enfin c'est des tableaux qui sont assez intéressants parce qu'ils n'ont jamais dans l'histoire de l'art, ces sujets n'ont été traités, mais ils sont assez réussis en plus au niveau visuel, je me languis de pouvoir les montrer de manière officielle, et donc, mais puis bon ceux-là sont finis, des fois il y a des tableaux, je me demande s'ils sont finis, c'est comme il y avait un artiste Pierre Bonnard qui n'arrivait jamais à finir ces tableaux, c'est-à-dire bon, une fois qu'ils sont vendus, ils sont vendus, on ne peut plus les faire, bien que même Monet, Claude Monet, il a dû attendre très très longtemps, avoir un peu d'argent pour installer sa famille dans une maison, et il va avoir une opération aux yeux, la catarate, qui lui permettait d'avoir une vision beaucoup plus claire, parce qu'il n'avait pas une vision, une très bonne vision, donc il avait besoin de cette opération, et une fois qu'il a eu cette opération, il retournait chez les collectionneurs faire des touches sur les tableaux, il allait dans les musées, dans les galeries pour compléter un peu ces tableaux, donc en général, une fois qu'un tableau est vendu, qu'il est vendu, catalogué, il est fini, sinon il y a toujours le moyen de retravailler dessus, c'est un peu comme mon manuscrit, il est très bien comme il est, je l'ai mis dans mes playlists, quand je ne rêve pas, je suis, si vous voulez l'écouter, il y a beaucoup d'informations dedans, mais je pense que je vais un petit peu, vu qu'il n'a pas été publié, je vais le réviser, je vais rajouter certaines petites choses avant de le publier, ça va me prendre peut-être à partir du moment où j'ai l'opportunité de le faire, ça va être un beau livre, avec des illustrations, je vais pouvoir, en une semaine, deux semaines, ça va être fait, puis après je vais voir un correcteur, et puis après on verra pour les traductions, différentes langues, donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée, que ce message a été intéressant pour vous, je vais chanter une chanson, c'est des chansons, beaucoup de chansons, c'est des chansons d'amour, moi je suis un grand romantique, et j'enregistrerai peut-être des albums, de chansons romantiques bientôt, ou d'autres chansons, puis j'écrirai aussi peut-être des textes personnels, ça c'est une chanson des années 60 qui s'appelle la nuit en du satin blanc, chose like this. Night in white saturn, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. beauty I've always missed, with desires before, just what the truth is, I can't say anymore, cause I love you, yes I love you, yes I love you, I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me, some try to tell me, sorts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end. And I love you, yes I love you, I love you. Nights in white saturn, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. beauty I've always missed, with desires before, just what the truth is, I can't say anymore, cause I love you, yes I love you, oh I love you. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Bon, toutes ces chansons seront beaucoup plus faciles, j'aimerais que je serai accompagné de musique, de toute manière, mais enfin bon, je suis content d'être lancé quand même dans ces exercices vocaux, un petit peu ces exercices vocaux. Ma voix s'est bien améliorée, je commence à trouver de nouveaux timbres, de nouveaux profondeurs, parce que j'avais fait des tests, j'ai une voix de ténor, je pourrais même chanter de l'opéra si j'étais un peu entraîné, donc ça risque de venir un jour, on sait qui c'est. Donc je tiens une dernière carte, en toute humilité bien sûr. Et donc la carte de la journée, c'est la dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc voilà, il y a un temps pour tout, pour le moment il faut s'occuper de l'essentiel, de la logistique, cette plateforme de bien-être pour arriver après à pouvoir avoir la liberté de pouvoir s'engager dans les histoires d'amour. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Salat ! Sous-titrage Société Radio-Canada